Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler encore à nouveau des represses et des represses back to black. Et on va parler plus précisément d'un album, d'une represse, c'est le In Utero de Nirvana, pris vert à la FNAC, 10 euros. On va d'abord essayer un peu de savoir comment on peut reconnaître que c'est une represse, et surtout une represse back to black. Et dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on peut voir quels sont les pourrées et les contes de cette represse. Donc c'est surtout par rapport au son, par rapport au mastering à nouveau, et par rapport à la qualité du pressage. Voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, back to black, de retour avec cet album In Utero, un album classique pour ceux qui aiment le groupe. Moi j'étais fan à l'époque, on avait toutes les cassettes pirates, oui c'était des cassettes, il y avait beaucoup d'albums pirates, qu'on allait louer et qu'on allait ensuite enregistrer sur des cassettes. Et je me souviens même que j'avais fait une cassette avec des versions de poly sur les deux faces. En fait, j'avais à peu près à collecter une vingtaine de versions différentes. Voilà, c'est ça que je m'amusais quand j'avais 14 ans. Donc voilà, par nostalgie, et aussi parce que c'est quand même chouette de l'avoir en vinyle, je suis retombé sur cet album In Utero, pris vers la FNAC 10 euros. Donc ça vaut quand même la peine. Et voilà, un premier indice, c'est le sticker back to black. Voilà, puis en revenant à la maison, je me suis évidemment amusé à chercher un peu la petite bête, donc voir si la represse était bonne. Pour moi, en l'écoutant, je ne trouve pas énormément de défauts. Mais bon, pour les connaisseurs, c'est évidemment tout autre chose. Et voilà, on va essayer d'abord de reconnaître un peu comment on peut savoir que c'est un back to black. Imaginons qu'on enlève le petit plastique de protection, il n'y a plus le sticker. Ici, back to black, contrairement au début, il disait bien remasteriser, on va en parler dans d'autres vidéos sur back to black, il disait bien remasteriser des tapes originales analogiques. Ici, ils ne mettent même plus ça du tout. Ils mettent juste que c'est pressé sur un vinyle 180 grammes. Voilà. Petite pochette intérieure. Voilà, alors la première chose qu'on remarque, c'est la qualité de l'impression. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est de la merde, quoi. Franchement, c'est vraiment en mode photocopie couleur. Donc on sent déjà qu'il y a un petit laisser-aller à ce niveau-là. En lisant un peu les indications sur la pochette. À part que c'est fabriqué en Allemagne. On ne trouve aucune indication de la represse ou pas. Sur le macaron central Universal Music UK. Voilà, aucune mention d'une represse quelconque. Donc un numéro sur le macaron. Quand on le tape dans Discogs, on tombe sur 23 releases. Alors du coup, deuxième solution, l'application Discogs. Donc sur l'application Discogs, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut scanner le code barre. Donc c'est très intéressant parce que c'est hyper rapide. On scanne, puis on tombe directement sur la bonne release. Sauf que dans ce cas-ci, il prend le numéro qui est inscrit sur le code barre, qui est exactement le même que celui qui est inscrit sur le macaron. On retombe sur la même chose, c'est-à-dire une bonne grosse vingtaine de rééditions. Donc, comme souvent, comme je l'ai expliqué aussi dans une vidéo sur le Matrix Renault, que je mets en commentaire évidemment, juste là en dessous, eh bien, on peut retrouver un numéro de pressage sur le macaron. Voilà, donc ici, pareil, il y a même un, deux, trois, quatre numéros, ok. Qui commence par A33, qui termine par 320. Voilà, donc on va taper ça aussi dans Discogs. Et on tombe sur trois releases, cette fois-ci. Il y a eu un pressage canadien, un pressage UK, et une represse Back to Black. Voilà, donc deux pressings de 1993 et un Back to Black de 2015. Et si on cross-check les deux numéros, on tombe sur la release Back to Black de 2015. Et qu'en regardant les commentaires, on voit JZ Vinyl. Je ne sais pas où ils ont trouvé l'info, puisqu'elle n'est apparaît nulle part sur le disque. On va faire un petit tour dans les commentaires. Et puis, il y a comme d'habitude le traditionnel, Don't Buy This Vinyl, It's a Black to Black réédition. Voilà. On tombe aussi sur des infos intéressantes sur le mastering qui a été fait par Steve Albini. Et il paraît que cette version juste, la version Back to Black, comprend des mix de Steve Albini, le producteur de l'album. Voilà, donc en conclusion, c'est assez difficile à déterminer, mais cet album d'Ignitero a été, contrairement à ce qu'ils disent, donc remasterisé sur la pochette. En fait, ils ont utilisé les mêmes matrices pour presser les albums de 1993 et ceux de 2015, c'est-à-dire tirés du mix de Steve Albini. Donc il n'y a pas eu de remastering, il y a eu par contre un represse, une represse, et celle-ci, ça vaut la peine, en fait. Donc voilà, c'est un Back to Black qui vaut la peine d'avoir, mis à part, moi je dis, un petit bémol quand même pour la pochette, qu'on dirait qu'elle est photocopiée, mais à part ça, c'est une bonne represse Back to Black. Voilà, on va en faire d'autres, puisque j'en ai pas mal. On va un peu faire le tour des Back to Black, et puis savoir un peu lesquelles sont intéressantes d'avoir, et lesquelles il vaut mieux éviter. Voilà, on se retrouve bientôt, ciao !